Aide-moi à m'investir dans les autres, car en s'investissant dans les autres, on ne perd jamais. La première chose, c'est la possibilité d'avoir deux téléphones en un seul. Donc tu as la possibilité d'avoir un aspect public et puis d'avoir un autre aspect privé dans un seul. Possibilité que plusieurs ne donnent pas. La deuxième possibilité que j'ai aimée, vous pouvez voir ici devant ma table, j'ai plusieurs bouts de papier. C'est de capturer mon écran et de faire plein de choses. Et j'ai été aussi frappé par cette autre aspect, c'est la reconnaissance de mon écriture. Je n'en ai pas une des plus belles. Mais là, c'est appareil que je peux dire intelligent, cette capacité non seulement de la reconnaître, cette écriture, mais de m'aider au travers de celle-ci à faire bien d'autres choses. J'ai vu cet appareil, j'ai vu tout ce qui a été fait. Je dois avouer, je suis resté bouche bée, épaté. Je me rends encore mieux de le découvrir, j'ai l'impression que je le connais à peine. Je suis content. Voilà. Maintenant, un journaliste ne peut pas faire de la publicité, mais il peut témoigner. Et lorsque j'ai pris entre mes mains Galaxy Note 3, en tant que journaliste, j'ai été frappé par une application. C'est l'action mémo. Parce que vous pouvez lier votre écriture à une action, justement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous écrivez un numéro de téléphone et puis vous appelez quelqu'un, ce qui est extraordinaire. Vous écrivez un mot, Massina par exemple. Vous vous localisez par rapport à cette action précise de recherche d'adresse. Et enfin, et ce n'est pas le plus simple, l'application qui consiste à écrire, à prendre des notes sur des pages entières de ce que vous entendez. Pour nous les journalistes, voilà un peu ce qui peut frapper tout journaliste en exercice. Et j'en suis un. Sous-titrage ST' 501